Les dettes sont payées par l'endettement. Et malheureusement, à force de pousser, comme nos parents, nos papas, ils n'entendent pas ce qu'on leur dit, ils n'en font qu'en leur tête. On leur a prévenu depuis au moins 2014. On écrivait ça sur les réseaux sociaux et on leur a commencé à faire des directs en 2019. Donc, quatre ans aujourd'hui pour leur dire attention. On se retrouve dans une situation où le Cameroun emprunte maintenant pour financer les dépenses de fonctionnement. Ça veut dire que la dette, pour la rembourser, il faudra s'endetter. Ça veut dire que les dépenses d'investissement, pour construire, il faut systématiquement s'endetter. Et maintenant, on commence à faire fonctionner le budget de fonctionnement avec la dette. C'est pour ça qu'à la fin du premier trimestre, qui est le moment où on encaisse presque 50% des recettes fiscales, le Cameroun s'est mis emprunté. Mais ça, les hommes de médias, bon, je présume qu'on leur donne un. Ils ont beaucoup de choses dans la bouche qu'ils mangent, ne parlent pas. Ils n'écriront jamais ça. Même si vous écrivez, vous leur donnez, ils ne vont pas publier. C'est pour ça qu'on crée une chaîne YouTube pour le dire, afin que nul n'en ignore. Donc, ça obéit à une logique comptable. Le président augmente le plafond de la dette intérieure de 400 milliards parce que probablement, si on n'augmente pas ça, on ne pourra pas vraiment payer les fonctionnaires. On ne pourra pas donner les dotations qu'il faut aux communes pour qu'elles fonctionnent. On ne pourra pas payer les arrêtés qu'on a sur les vacataires, etc., etc., tous ces gens-là. Donc, on augmente le plafond de la dette. Et on augmente le plafond de la dette en empruntant à l'étranger, donc en se disant on va emprunter à l'étranger, parce que visiblement, les ressources internes en dévisent la balance des paiements. Ça veut dire les réserves du pays pour couvrir et financer les importations, importation de matières premières, importation d'enrêt agricole pour nourrir nos populations, importation de médicaments, de véhicules, etc., etc. Toutes ces importations-là ne parviennent pas à être couvertes par la défense publique, par les ressources, les réserves que notre pays dispose. Donc, à partir de ce moment, la situation est grave. On ne peut en aucun cas comparer cela, comme font les panafricanistes. Quand on dit voilà, on a augmenté le plafond de la dette aux Camerouns, on a augmenté le plafond de la dette aux États-Unis. Ceux qui vivent aux États-Unis ont bien suivi. Hier, on a donné les statistiques de l'emploi en juin. L'économie américaine a créé 209 000 à 215 000 emplois pour le mois de juin. 209 000 à 215 000 emplois. Mais vous n'avez rien observé. Les 209 000 à 215 000 emplois viennent directement après le fait qu'on a relévé le plafond de la dette. Pourquoi? Parce que le relèvement du plafond de la dette ici, ce n'est pas pour combler le déficit budgétaire tel que je vous ai dit. Le relèvement du plafond de la dette ici a servi essentiellement à financer. C'est pour ça que vous voyez le président Biden en campagne, en Caroline du Nord, en Arizona, en Californie, etc. Il est en campagne. Donc, il explique aux gens, voilà, bull back beta. Ça veut dire qu'en relévant le plafond de la dette, ils ont utilisé l'argent qui est issu. Donc, il va faire à peu près 3, 4 trillions de dollars. L'argent de ce plafond de la dette là va servir essentiellement à relancer l'investissement public. Donc, l'investissement public dans l'eau. Donc, on va changer les tuyaux d'eau. Aussi bizarre que cela puisse être en Amérique, on ne boit pas l'eau du robinet parce qu'on a des problèmes avec les tuyaux. Certains tuyaux sont vieux de plus de 50 ans. À partir du moment, il y a des substances cancérigènes. Donc, dans les villes aujourd'hui, quand vous allez, vous voyez qu'on est en train de retirer tous les anciens tuyaux à terre qui ont fait 20, 30 ans. Et on met des nouveaux tuyaux nouveaux avec des matériaux composites nouveaux qui permettent qu'il n'y ait pas la formation de cette tâtre qu'il y a dans les tuyaux. Et je bloque quelqu'un qui nous amène. Non, donnez-moi une minute, je me débarrasse de ce monsieur. Voilà. Donc, comme je disais, vous avez les tuyaux LED, on essaie de nettoyer pour que ça ne crée plus, voilà, que ça concerne les substances cancérigènes. Par exemple, quand on voyait l'eau au Cameroun, c'était un crime. C'est-à-dire que l'eau qui coule des robinets, c'est rouge. C'est rouge parce que les tuyaux ont déjà des dépôts. Et ces dépôts-là qu'il y a dans les tuyaux, c'est le cancer assuré. Donc, quand on dit, oh, il y a trop de cancer au Cameroun, mais n'allez pas chercher où ça vient. Ça vient de là. Donc, aux États-Unis, on retire ces tuyaux-là. Deuxièmement, aux États-Unis, on renouve les écoles dans les quartiers difficiles où vivent les noirs, etc. On construit énormément, ce qu'on appelle affordable housing. Ça veut dire que le logement social, si on peut dire, comme on en voit en France avec ce qu'on appelle les HLM, mais ici, ce n'est pas vraiment ça. Comme on en voit les cités comme Bonamou, ça veut dire qu'Aïdjo construisait déjà dans les années 78 et que Paul-Bien n'arrive pas à construire en 2023. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, l'État va relancer la construction du logement. Il y a une grosse pénurie de logements. La population en France construit des logements, refait les ponts, refait les routes, refait les tuyaux d'eau. Et ce qu'on appelle high-speed broadband, ça veut dire que Internet, Internet, donc Internet, c'est high-speed broadband. Ça veut dire que la possibilité, par exemple, de construire des routes avec la possibilité de construire des routes, par exemple, non, de fournir Internet à 5G. Et donc, ceux qui ont vu sur mon mur, j'ai interviewé le directeur technique d'une grande firme américaine de téléphonie mobile, donc une des trois premières firmes américaines de téléphonie mobile. Donc, vous pouvez voir à peu près comment ça se passe. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir de ce moment-là, l'argent qui est issu de l'augmentation du plafond de la dette, environ 4 000 milliards de dollars, cet argent-là va aller essentiellement au financement de ces contrats dans les villes, dans les états fédérés et aussi des états fédéraux. Et la particularité ici, c'est que tous ces contrats-là sont dessinés à des small business, des petites entreprises. Finalement, des entreprises de moins de 500 personnes, petites entreprises. Et la priorité de ces contrats, c'est pour doper le business des minorités, minorités noires, minorités latinoes, donc les minorités asiatiques, etc., etc. Minority, comme on dit, minority. Et donc, ça fait que, vous voyez, ce qu'on a appelé le grid resignation, beaucoup de grands, de noirs ont démissionné de leur entreprise où ils travaillaient dans les multinationales pour créer leurs propres entreprises, acheter des camions, des caterpillars, des engins, tout ça, pour se mettre à construire des routes, etc., remplacer des tuyaux de fourniture d'eau, boucher des trous sur les routes, refaire des routes en pavé, bref, beaucoup de travaux. La conséquence, c'est que quand les statistiques du travail, ce qu'on appelle labor statistics, pour le mois de juin sont sortis, il y a presque 250 000 emplois créés, et la quasi-totalité de ces emplois, c'est dans des petites entreprises. Donc, voilà, ça vous permet de comprendre qu'on ne peut pas, et je dis ça pour les panafricanistes, vous ne pourrez jamais mettre sur le même seuil, sur le même plateau, l'augmentation du plafond de la dette aux États-Unis avec l'augmentation du plafond de la dette au Cameroun. Et s'il n'y avait pas le secret professionnel, je vous aurais montré comment, quand on augmente le plafond de la dette aux États-Unis, c'est parce qu'il y a des calculs qui démontrent que, dans une période, c'est d'abord un, ça va booster, ça va retarder, ce qu'on se disait, un cycle économique, c'est 30 ans. Donc, les Américains voient bien qu'un cycle économique aux États-Unis est reparti en 2010, donc ils se disent, bon, voilà, il y a 2020, donc si on ne prend garde, un cycle économique, c'est dans 7 ans. Mais avec ça, ça allonge le cycle économique d'une période de 10 ans, d'une décennie, donc si on devait avoir la prochaine crise en 2030, on l'aura peut-être en 2040. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, parce qu'ils sont en compétition avec la Chine, ils veulent un peu faire que la Chine tire la langue. C'est de ça qu'il s'agit. Purement de ça qu'il s'agit. Donc, on lance la construction des logements, la construction des nouvelles routes, la réhabilitation des ponts, la réhabilitation des routes, l'internet broadband, etc., la réhabilitation des hôpitaux, la réhabilitation des écoles dans les quartiers noirs, la dépollution des sites. Il y a des sites industriels ici où des usines étaient là, ou peut-être des sites militaires, il y a eu des choses là, il y a eu des trucs qui ont contaminé des gens. Il faut dépolluer ça. Il y a des sociétés qui sont là pour dépolluer. La dépollution des anciens immeubles, par exemple, s'il y avait la miante, il y avait des robots, la réhabilitation, toutes ces choses-là. Et c'est un business 100% PME, 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 pour les permettre de grandir. 100 emplois, le gars, il se dit, si j'ai 15 ans de marché, au sorti de là, je n'aurai plus 100 emplois, j'aurai 2000 emplois. À partir de ce moment, je ne suis plus PME, je deviens une firme. Celui qui avait une firme de 3000 employés, il se dit, je vais avoir une taille internationale, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est ça. Vous avez même des compagnies, par exemple, qui viennent d'Amérique latine. Moi, j'ai une qui m'avait proposé d'être leur CFO, leur directeur financier, qui vient de Colombie, pour pouvoir travailler, gagner des grands marchés. D'ici là, ils travaillent en Californie, de Illinois, de Midwest, etc., etc. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez bien qu'aux États-Unis, il y a une logique économique derrière l'augmentation du plafond de la dette, alors qu'au Cameroun, il y a seulement une logique comptable derrière le plafond de la dette. Donc, ce qui veut dire que les panafricanistes doivent se garder, enfin, les panafricanistes du Web, les 2.0, ils doivent se garder de comparer ce qui n'est pas comparable. On les attend sur Afrique Média d'éviter des conneries qui n'ont rien à voir avec la réalité, dire des choses qui n'ont rien à voir, alors qu'en réalité, il s'agit de choses totalement différentes. Voilà. Je souhaitais faire cette précision-là. Et moi, la leçon que je tire, c'est que, dans notre pays, il faut qu'on recommence à faire l'économie. Il faut qu'on recommence à faire l'économie. Ça, ça, ça urge, franchement. Le prochain président camerounais, on ne sait pas pour l'instant qui ce sera, doit remettre l'économie au cœur des décisions au Cameroun. Franchement. On a cessé de faire l'économie depuis 30 ans. Et l'élite est tellement arrogante, condescendante, cassante, etc. Ils n'ont même pas l'humilité de reconnaître parfois les moindres erreurs. Si nous recommençons à faire de l'économie, à partir de ce moment, on peut relancer notre pays qui a énormément de ressources, qui a de l'épargne, qui a la jeunesse, qui a les ressources, la possibilité de travailler, de développer l'agriculture, de faire l'agro-industrie, de transformer d'autres ressources, de développer la finance, la technologie, etc. Les infrastructures économiques, nous avons de la marche. Nous avons énormément de la marche. Mais pour ça, il faut qu'un ensemble de décisions soit prise. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je souhaitais bien expliquer pour que les gens ne se fassent pas manipuler. Quand on leur dit, si on nommante la dette au Cameroun, c'est parce qu'on nommante la dette aux États-Unis. Non. Je n'ai même pas besoin d'aller dans l'autre versant de la question, qui est qu'aux États-Unis, le plafond de la dette qu'on nommante, c'est en dollars. Et cette dette qu'on emprunte à l'État, c'est l'argent des fonds de pension américains, c'est les retraites ou les dépôts de travail américains. Moi, j'ai des brokerage accounts. Plusieurs. Et j'investis. J'investis. Je vous avais déjà montré un direct ici où je vous ai montré comment on investit, où on investit, comment on veut un brokerage account. Chez Fidelity, chez Northern Western, Catholic Life, etc. Vous pouvez ouvrir un brokerage account, investissez vous-même, achetez des actions, achetez des dividend stocks, des bref prêts, investissez dans des ETF. Et on va revenir dessus, on va travailler, on va vous expliquer beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous demande toujours de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis afin qu'ils s'abonnent, de soutenir notre chaîne en rejoignant le membership. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, Ah ouais, et Noxiams. Et Noxiams, tu vas sur l'icône rejoindre, tu cliques rejoindre, ça va t'amener à notre programme d'abonnement. Et c'est 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars par mois. À défaut, tu vas sous la vidéo, il y a une icône qui s'appelle super fan. Et super fan, tu peux faire une donation pour soutenir une vidéo comme celle-ci. Voilà. Et je rappelle toujours que nous avons un programme, c'est de faire grandir la chaîne et de diversifier assez rapidement. De donner la parole aux gens pour parler des choses utiles. Donc, c'est comme ça que demain, nous allons donner la parole à des Ivoiriens qui vont d'abord commencer à parler de leur pays avant que nous autres Camerounais on fasse économistes, on fasse des études, des analyses, etc. Donc, on va devoir donner la parole aux Ivoiriens pour qu'ils parlent de leur pays. Donc, vous aussi, prenez la parole, parlez de votre pays. J'espère que les Camerounais qui sont là viennent sur un plateau comme celui-là parler, proposez-nous des sujets, on va faire des directs collectifs où on va vous donner la parole, vous allez vous exprimer avec des arguments sans invective et en acceptant et supportant la contradiction, sans insultes, etc. Donc, c'est ça le but de la chaîne. Parce que, comme je vous ai dit, contrairement à ce que vous pouvez croire, la chaîne est regardée par beaucoup de personnes. Bon, ces personnes-là pensent qu'on fait des directs parce qu'on veut être ministre, il n'en est rien, il n'en est rien du tout. On fait des directs parce qu'on veut éclairer les Camerounais qui, au quotidien, ont aussi envie de comprendre l'actualité économique parce que ça permet d'avoir la vie digeste même quand les moments sont difficiles. Voilà. Je m'arrête là. Je pense que Julio dit est-ce que les parlementaires suivent même les activités des autres parlementaires dans le monde ? Dieu malheur. Hélas. Hélas, comme tu dis. Hélas, comme tu dis. L'argent emprunté va là où quand les gens meurent dans les hôpitaux et les routes chaque jour. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, merci pour ceux qui nous ont suivis. Demain, il sera 10h à Chicago, 15h à Abidjan, 16h à Douala, 17h à Paris ou à Genève ou à Bruxelles. Quand nous allons recevoir nos frères ivoiriens, nous allons avoir une conversation de très haut niveau sur quels sont les atouts de la Côte d'Ivoire pour y investir. Voilà. Je vous remercie tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez assez nombreux. 78, 79, même 80. Ça fait plaisir. Je vous souhaite de passer à tous et à tous une bonne fin de week-end et on se retrouve demain. Bye. Sous-titrage ST' 501